Bonjour M. Kielier, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui virtuellement à la librairie MOLA pour la sortie de votre nouvel ouvrage aux éditions Belin, Histoire de l'alimentation, qui est un ouvrage collectif, donc je vais d'abord vous laisser vous présenter, et puis présenter peut-être rapidement, avant que nous n'entamions notre discussion sur ce bel ouvrage, présenter rapidement l'équipe dont vous vous êtes entourée pour ce travail collectif. Merci à vous pour cette invitation et de me permettre de mettre en avant cet ouvrage collectif. Je m'appelle Florent Kielier, je suis professeur des universités en histoire moderne à Angers, et je suis spécialiste de l'histoire du végétal et de l'histoire des cultures de l'alimentation. Et j'ai eu le plaisir de diriger une équipe de 13 auteurs, donc 14 avec moi, puisqu'on ne pouvait pas décemment être très à table pour travailler sur l'alimentation. Donc il y a trois préhistoriennes, Sandrine Costamagno, Camille Dojar et Stéphanie Brea. Ensuite, nous avons des historiens, donc pour l'histoire antique, Brigitte Lyon pour la Mésopotamie, Damien Hagut pour l'Égypte ancienne. Ensuite, nous avons Jean-Manuel Robineau pour l'histoire grecque et Christophe Badel pour l'histoire romaine. Concernant le Moyen-Âge, nous avons eu trois auteurs, à savoir Alban Gauthier pour le haut Moyen-Âge, Mohamed Werfeli pour le monde musulman médiéval et Antonella Campanini pour le bas Moyen-Âge et la Renaissance. J'ai assuré les chapitres d'histoire moderne et l'histoire contemporaine a été traitée par trois auteurs, Emmanuel Cronier, Stéphane Lebras et Martin Bruegel. Merci beaucoup et merci donc à la librairie Mola de me faire l'honneur d'être la modératrice dans la présentation de cet ouvrage. Nous nous croisons depuis de nombreuses années sur des colloques liés à l'histoire de l'alimentation, donc c'est toujours un plaisir de converser avec vous. Alors, on va commencer justement par l'origine de ce livre et de cette recette collective. J'aurais simplement voulu savoir comment est né ce projet, quelle est en quelque sorte la genèse de cet ouvrage, comment vous avez imaginé ce travail collectif et surtout comment vous avez constitué cette équipe. Est-ce que c'était des gens avec lesquels vous aviez l'habitude de travailler auparavant ? Comment est née cette aventure tout simplement ? Alors, cette belle aventure éditoriale est née d'un échange avec une éditrice de chez Belin, chez qui je venais d'éditer mon mémoire inédite d'HDR. Et après la publication, on a échangé sur mes projets, mes envies. Et je lui ai parlé de cette envie de faire une nouvelle synthèse en histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours, sur la longue durée. Une nouvelle synthèse parce qu'il existait déjà une première synthèse en langue française qui avait été publiée en 1996 et dirigée par Massimo Montanari et Jean-Luc Flandrin, deux grands professeurs d'histoire de l'alimentation. Et il me semblait que les 25 dernières années écoulées, depuis 1996, il y a eu suffisamment de travaux, de renouvellement, d'approfondissement en histoire de l'alimentation pour pouvoir proposer une nouvelle synthèse. Et à cela s'ajoutait également la très bonne image que j'avais de certaines collections des éditions Belin, notamment la collection Histoire de France et la collection Mondes Anciens. cette possibilité de faire de la bonne vulgarisation avec une riche iconographie, une très belle cartographie. Et donc, pour moi, il y avait cette possibilité à la fois de proposer une nouvelle synthèse avec vraiment du sens dans cette possibilité d'offrir un état actuel des connaissances et de profiter d'une belle expérience éditoriale avec ce savoir-faire de Belin. Et une fois que l'éditrice était convaincue par cette idée d'une synthèse, il a fallu penser à l'équipe. Et mon idée était d'avoir une équipe resserrée, d'avoir une équipe resserrée afin d'avoir une bonne unité dans le volume et d'avoir une équipe d'historiens monodisciplinaires. Donc, j'intègre les préhistoriens dans la définition de l'histoire, même s'il y a entre les deux l'invention de l'écriture. Mais il y a quand même, pour nous, en tout cas, quand on travaille sur l'alimentation, c'est évident qu'il faut la préhistoire. Et l'idée était de pouvoir avoir une unité conceptuelle, une unité stylistique et une unité également dans la manière de comprendre l'objet, de comprendre l'objet alimentation. Ce qui ne veut pas dire que cela exclut totalement les autres sciences humaines et sociales, puisque les historiens qui ont travaillé dans ce projet collectif sont nourris des travaux des autres sciences humaines et sociales, d'anthropologie, de sociologie, etc. Et que tout ça se retrouve dans notre manière de comprendre ce qu'est l'histoire de l'alimentation. Mais je voulais vraiment un travail d'historien, un livre d'historien. Et pour sélectionner les membres de l'équipe, j'ai sélectionné des personnes que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé, et également des personnes que je ne connaissais pas, mais qui étaient spécialistes de la question, puisque mon objectif était de demander à des spécialistes de faire le travail de vulgarisation. Pour moi, la vulgarisation, c'est vraiment une mission de l'universitaire. Et il me semblait important ici d'avoir vraiment pour chaque période un ou une spécialiste de la question. D'où cette équipe de 14 auteurs. Et il y a une autre variable que j'ai utilisée. Je ne voulais pas dans cette équipe-là des personnes qui avaient pu travailler ou publiées dans l'histoire de l'alimentation de Flandrin-Montanary, en 1996. Non pas que je considère que ces personnes sont totalement dépassées et auraient été remplacées par une nouvelle génération. Ce n'est absolument pas ça, mon propos. C'était la volonté aussi de donner la parole à d'autres spécialistes. Et ça, on peut se le permettre, parce que pour chacune des périodes, en fait, il n'y a pas un seul ou une seule spécialiste en France. Il y a une vraie diversité, une possibilité de choix. Et ce qui explique cette équipe de 14 avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Merci. Alors, dans votre réponse, il y a tout de suite la piste vers d'autres questions. C'est-à-dire que vous avez employé à plusieurs reprises le terme de nouvelle synthèse. Effectivement, pourtant, cet objet qui est l'histoire de l'alimentation est un objet relativement récent. Je parle, je dis relativement à l'échelle de d'autres champs historiographiques, bien sûr. Et pourtant, vous proposez bien là une nouvelle synthèse qui, effectivement, vient, certes, renouveler, redynamiser, peut-être, non pas réinventer, mais en tout cas, effectivement, apporter des pistes nouvelles, des manières de faire nouvelles. Donc, j'aurais voulu souhaiter en quoi cette synthèse est différente, apporte un souffle nouveau à l'histoire de l'alimentation. Et également, vous avez dit à juste titre qu'il y a beaucoup de spécialistes. Et tout ça, ça montre aussi et surtout le dynamisme de cette histoire de l'alimentation depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est lié aussi à l'enjeu de cette question alimentaire dans notre société, dont nous aurons l'occasion de reparler. Mais j'aurais voulu aussi peut-être que vous reveniez sur ce dynamisme de l'histoire de l'alimentation, qui est un des éléments d'explication du besoin qu'il y avait, je pense, de faire cette nouvelle synthèse. Vous avez entièrement raison, il y a un beau dynamisme actuellement concernant l'histoire de l'alimentation, où les food studies, si on a une approche plus internationale, parce que ça ne concerne pas que la France, il y a énormément de travaux du côté du monde anglo-saxon. Et ce dynamisme explique en grande partie pourquoi proposer... Alors, c'est vrai, ce n'est pas un renouveau par rapport à l'histoire de l'alimentation de Montanari et Flandrin, qui montrait déjà comment se constituait progressivement ce nouveau champ de recherche, où on a des premières études dans les années 60-70, il y a une ouverture vers l'histoire culturelle, et les années 80-90, c'est vraiment là où on commence à vraiment poser un champ de recherche dans le monde universitaire. Et 1996, quand est publiée cette histoire de l'alimentation, c'est vraiment une date importante sur un terrain qui est en cours de développement dans le monde universitaire, mais qui n'a pas encore complètement gagné sa légitimité universitaire. Je crois qu'une des grandes différences entre 1996 et 2021, c'est qu'aujourd'hui, c'est légitime. Et aujourd'hui, dans quasiment toutes les universités du pays, vous avez des cours d'histoire de l'alimentation pour les quatre périodes historiques. Il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup de publications. Et donc ça, c'est un élément, évidemment, à prendre en compte. Et ici, il y a aussi une réponse à une demande sociale qui est évidente. Maintenant, sur les nouveautés, si nouveautés il y a, les nouveautés, c'est sur l'élargissement des sources. Je crois que la grande différence entre 1996 et 2021, c'est cette ouverture des possibles. On est dans la continuité de ce qui a été fait en 1996, ce qui nous a permis d'aller plus loin et d'élargir considérablement nos sources. On n'est plus uniquement sur les recettes de cuisine, sur les livres de cuisine. On va davantage sur les actes de la pratique, les comptabilités, les actes notariés, etc. On a énormément ouvert également les études à l'iconographie, à l'étude des images. Il y a une nouvelle génération d'historiens qui ont quand même davantage l'habitude de travailler l'iconographie et non pas uniquement l'iconographie comme étant une belle illustration ou comme étant une histoire de l'art vue par les historiens. Ce n'est pas du tout ça. C'est une source parmi d'autres. Et ça, c'est un élément qui, je crois, est très présent dans ce livre. Il y a eu également énormément de progrès du côté des travaux des archéologues. L'archéologie est également à prendre en compte lorsque l'on travaille l'histoire de l'alimentation, que ce soit l'archéozoologie pour les restes animaux, que ce soit la carpologie pour le végétal, que ce soit le mobilier archéologique pour les pots de terre, la vaisselle, etc. Dans le texte, dans le volume, on a par exemple une très belle illustration sur des faisselles de l'époque préhistorique qui est bien la preuve qu'il existe une fabrication de fromage frais du temps de la préhistoire, ce qui est un élément qui est très intéressant et qui a été rendu possible grâce aux travaux des archéologues. Et l'archéologie, ça concerne les quatre périodes historiques. Ça ne concerne pas que la préhistoire et l'antiquité. On a de l'archéologie pour l'époque médiévale et pour l'époque moderne, y compris l'époque contemporaine. On pense par exemple à l'archéologie de la Première Guerre mondiale et l'archéologie qui a pu être faite pour les tranchées. Et c'est un élément qu'on retrouve également dans le volume, dans le chapitre d'Emmanuel Cronier, sur ce qu'on pouvait consommer ou pas dans les tranchées. Donc il y a aussi tout cet apport de l'archéologie où il y a eu énormément de progrès. Et puis de nouvelles thématiques qui ont été davantage travaillées, voire réinventées, là, réellement. Je pense par exemple à tout ce qui tourne autour des excès alimentaires, autour du plaisir alimentaire, de la gourmandise, tout ce qui tourne autour des produits de terroir et le rôle des villes dans l'invention des produits de terroir. Et là, vous êtes très bien placé à Bordeaux pour connaître ce thème-là, puisque c'est un thème qui est particulièrement travaillé à l'Université de Bordeaux. Vous avez le thème également autour des cuisines régionales. Et dans cette synthèse, il nous semblait que remettre ces différentes avancées dans la longue durée apportait aussi beaucoup à ce renouvellement en cours. Donc, pour terminer sur cette question, il y a vraiment derrière à la fois un prolongement et une manière un peu différente de comprendre l'alimentation avec un élargissement considérable et des sources, et également des populations concernées. Puisque là, on va vraiment de la paysannerie jusqu'à l'aristocratie, alors que première alimentation et histoire de l'alimentation étaient au départ quand même très axées sur les élites. Oui, entièrement d'accord, évidemment, avec ce que vous dites. Moi, j'ai été très sensible à l'élargissement, alors évidemment chronologique, mais aussi thématique de cet ouvrage qui ouvre un nombre incalculable de pistes. Et je crois qu'effectivement, le lectorat, quelles que soient les thématiques qui l'intéressent, il trouvera forcément son compte, parce qu'il y en a effectivement pour tous les goûts. Alors, vous évoquez dans votre présentation cette profondeur historique qui nous conduit effectivement jusqu'à la préhistoire. Alors, j'aimerais m'arrêter quelques minutes sur cette profondeur historique parce que je ne sais pas si les auditeurs ont le livre à l'image ou peut-être qu'ils l'ont eu en début d'émission, mais c'est quand même un livre magnifique, très conséquent, vraiment un beau travail d'édition d'une part, un gros travail d'édition. Je ne sais pas regarder le nombre exact de pages, mais on est quasiment à 800 pages. Or, ce sont quand même plus des deux tiers de cet ouvrage qui sont consacrés à la préhistoire et à l'histoire de l'anquittité du monde médiéval. Ce qui est finalement relativement assez rare dans les synthèses, quelles qu'elles soient, et qui n'étaient pas du tout le cas dans la première synthèse d'histoire de l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux dès lors que l'on parcourt votre ouvrage. Et j'aurais souhaité savoir qu'est-ce qui vous avait conduit à ce choix de faire une si large place finalement à ces périodes qui vont de la préhistoire à la fin de l'époque médiévale et finalement, contrairement à ce que l'on est habitué à avoir, à resserrer l'espace qui est pourvu, à l'histoire moderne d'une part et à l'histoire contemporaine d'autre part. Vous avez entièrement raison et c'est vraiment un choix éditorial dès le départ. Dès le départ, quand j'ai échangé avec mon éditrice, il y avait cette idée du temps long et pour moi, c'est un combat pour l'histoire réellement. C'est vraiment l'envie de remettre tout ça, cette culture alimentaire, dans sa profondeur historique et vraiment de travailler ce livre à rebours de ce qu'on fait pour les autres grandes synthèses où effectivement, on laisse plus de place au XIXe et au XXe. Alors pour moi, ce n'est pas une façon de dire que le XXe ne serait pas de l'histoire du tout. C'est une façon de replacer le XIXe et le XXe dans sa profondeur historique et ainsi de mieux comprendre le XXe siècle. Si on prend le dernier chapitre de ce volume qui a été signé par Stéphane Lebrat qui est axé sur les années 1945-1980 qui est une vraie prouesse en 40 000 signes de traiter ces points-là. C'est un chapitre qui prend toute son ampleur quand on a lu les autres chapitres avant pour bien comprendre où sont les ruptures et où sont les continuités. Et donc l'idée, c'était de montrer comment se construit progressivement une culture alimentaire et comment ces cultures alimentaires se modifient ou pas. Voir quelles sont les vraies ruptures. Parce que quand on est historien, on a un petit défaut. On est tout le temps convaincu que tout apparaît à sa période. Moi, je suis XVIIeiste, donc j'ai un peu l'impression que tout est apparu au XVIIe siècle. Et de faire du temps long, ça permet aussi de remettre l'Église au centre du village et de se dire qu'effectivement, ça, c'était déjà présent au Moyen-Âge, c'était déjà présent pour la période antique. Par exemple, le goût du gras. Le goût du gras, qui est une caractéristique de plusieurs pertes historiques, cette société lipophile, ce qui peut nous paraître surprenant, nous, aujourd'hui, puisqu'on est dans une société lipophobe. En fait, on s'aperçoit que ce goût du gras est présent dès la préhistoire. Et imaginez ce que ça peut représenter en temps long, ce goût du gras, une société lipophile, de la préhistoire jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Derrière, on comprend la rupture du second XXe. On la comprend davantage. Et à partir du moment où on a fait ce choix éditorial de donner plus de place aux périodes préhistoriques, anciennes et médiévales, ça voulait dire aussi jouer sur le contenu et les informations que l'on donnait pour les périodes plus récentes, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Et donc, on a fait le choix pour l'histoire moderne et l'histoire contemporaine de n'aborder vraiment que les nouveautés, les nouveautés, les ruptures, en sachant que pour rien apprécier, évidemment, les continuités, il faut lire ce qu'il y a avant. Mais si je prends la question du calendrier religieux, qui est un élément essentiel pour une culture alimentaire, si je reste en Occident, évidemment, que le calendrier religieux qui nous intéresse c'est le calendrier religieux chrétien pour une grande partie de l'histoire de l'Occident. Or, ce calendrier chrétien, il se met en place au 3e, 5e siècle. Donc, on n'en parle plus beaucoup après. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, c'est qu'on a déjà donné l'information au lecteur et donc, on peut aller sur d'autres thèmes. Je pourrais prendre l'exemple de la culture de la faim, du problème de l'approvisionnement, le statut des céréales, etc. Donc, la difficulté de ce choix a été de pouvoir éviter les redites et d'essayer à chaque fois d'aller à ce qui était le plus nouveau ou le plus notable pour les périodes plus récentes sans pour autant oublier les continuités. Oui, effectivement. Et ce que j'ai trouvé fort intéressant également, au-delà de la place inédite que vous faites à ces périodes les plus anciennes, c'est que vous avez su sortir des décisions découpages attendus, classiques, finalement, des périodes historiques puisque vous évoquez les fameuses périodes historiques qui nous campent chacun un petit peu dans nos mondes restreints. Et voilà, la manière dont vous avez construit les chapitres dans cet ouvrage, c'est finalement un petit peu se libérer de ce carcan du découpage des périodes. Donc, j'ai trouvé que ça aussi, c'était un élément qui dynamisait la réflexion. Oui, et en plus qui est au service d'une histoire de l'alimentation puisque nos périodes académiques n'ont pas forcément d'intérêt pour l'histoire de l'alimentation. Donc, c'est vrai qu'on ne respecte pas forcément nos quatre périodes historiques dans la définition de nos différents chapitres. Par exemple, la Renaissance a été traitée par Antonella Campanini dans les chapitres concernant le Moyen Âge, la fin du Moyen Âge pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de cuisine spécifique de la Renaissance. Ça n'a pas de sens de parler d'une cuisine de la Renaissance. En fait, c'est une cuisine qui est dans la continuité de la cuisine médiévale. Si on s'intéresse à l'aristocratie, la cuisine aristocratique du XVIe siècle est dans la continuité de la cuisine aristocratique des XIVe, XVe. Et si on prend la paysannerie, on est sur la même culture alimentaire. Donc, ça n'avait pas forcément de sens de faire un chapitre sur la Renaissance. En revanche, la découverte du Nouveau Monde et l'arrivée des plantes américaines, là, on l'a placée du côté de l'époque moderne parce que cela va avoir une conséquence importante au XVIIe, XVIIIe et à l'époque contemporaine. Donc, évidemment, là, on a replacé ces questions-là du côté de l'Ancien Régime. On a également pu jouer sur des périodes de transition comme par exemple l'Antiquité tardive. On a un chapitre qui a été co-écrit par Christophe Badel et Alban Gauthier parce que je voulais qu'il y ait les deux regards, qu'il y ait le regard du professeur d'histoire romaine et le regard du professeur d'histoire médiévale et comprendre ce qu'eux entendaient derrière Antiquité tardive, derrière culture des barbares, etc. et je trouve que c'est un chapitre qui est particulièrement intéressant parce qu'il montre bien qu'on est dans une période de transition. On a essayé de montrer ces transitions, ces basculements d'une culture alimentaire à une autre et là, c'était un chapitre particulièrement stratégique. Alors, lorsque vous avez parlé des sources qui sont si importantes pour l'historien, donc effectivement, on est tout de suite frappés en lisant cet ouvrage par la diversité des sources qui empruntent effectivement au domaine de la vie privée, du monde professionnel. Vous parliez de comptabilité, etc. Donc, effectivement, là, on voit très bien avec cet ouvrage tous les outils des historiens de l'alimentation au fil du temps, des outils qui peuvent être effectivement très variés d'une période à l'autre, mais des outils qui finalement aussi présentent une certaine forme de continuité au-delà de même de l'évolution chronologique. Et on est évidemment aussi très vite séduit dès qu'on rentre dans ce livre par l'importance de l'iconographie, la place de l'iconographie, la qualité, bien sûr, de l'iconographie. C'est un très bel ouvrage qui prend le parti pris d'un vrai esthétisme de mise en page. Mais au-delà de cet esthétisme, moi, je voudrais vraiment souligner l'apport de ce livre dans le travail de recherche qu'on a dû effectuer, que vous avez tous dû effectuer avec des illustrations relativement classiques entre guillemets et d'autres au contraire extrêmement nouvelles. Donc j'imagine que tout ça, ça a été un très long travail qui a certainement aussi suscité, mais comme pour tout le reste de l'ouvrage, bien sûr, énormément de réunions, de discussions, d'échanges entre vous pour savoir qui prend quoi parce que ça, c'est des choses qui nécessitent beaucoup, beaucoup de concertation et qui prennent du temps et ça, c'est aussi certainement un des éléments qui a dû vous prendre du temps et ça me conduit aussi à vous poser une question très simple, combien de temps vous avez mis tous pour faire cet ouvrage. En tout cas, cette question de l'iconographie, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots supplémentaires sur la manière dont vous avez travaillé entre auteurs et également avec l'éditeur. Effectivement, c'est un travail sur le temps long là également puisqu'il y a trois bonnes années, trois bonnes années depuis les premières réunions et puis la publication, mais c'était le temps dont on avait besoin en fait pour arriver à cette qualité d'ouvrage et dès le départ, l'iconographie était essentielle dans le projet. Quand j'ai contacté les différents auteurs, ils ont tous dit oui parce qu'ils connaissaient les ouvrages de l'histoire de France de Belin et de la collection Mondes Anciens de Belin et ils étaient tous attachés à l'iconographie. C'est-à-dire que la même synthèse chez un autre éditeur, je ne suis pas sûr que j'aurais eu un tel enthousiasme des différents auteurs que j'ai contactés. C'est-à-dire que l'iconographie était centrale et l'iconographie, c'était vraiment pour nous une façon de montrer quelles sont nos sources, les sources dont nous disposons et c'est pour ça que dans l'iconographie, il peut y avoir aussi bien des résultats de fouilles qu'une conserve alimentaire. Je pense par exemple à la conserve alimentaire de spam de cette viande de porc de la Seconde Guerre mondiale. Ça peut être un biscuit de soldat et un tableau relativement célèbre, une affiche, un menu, etc. Et donc, dès le départ, lorsqu'on est nos premières réunions et qu'on a évoqué les différents chapitres et l'organisation des chapitres, les auteurs ont su qu'il fallait chercher l'iconographie parce que l'iconographie devait être associée au texte. C'est-à-dire que ce n'est pas d'iconographie qui a été placée après coup. Et il fallait que ce soit également les auteurs qui cherchent l'iconographie parce que je voulais que ce soit vraiment associé à ce travail de vulgarisation et une manière de montrer à nos lecteurs quelles sont nos sources, sur quoi nous travaillons quand nous abordons l'histoire de l'alimentation. C'est quoi une tablette de Mésopotamie ? Ça ressemble à quoi concrètement ? C'était vraiment un élément essentiel et il fallait en plus que ces illustrations soient légendées. Toutes les illustrations, il y en a à peu près 130, sont toutes légendées et des légendes qui sont développées. Ce n'est pas uniquement la référence et la légende doit apporter un contenu qu'on n'a pas forcément dans le texte, voire qu'on n'a pas dans le texte, afin de permettre une autre lecture possible du volume qui est une lecture dans un premier temps uniquement par l'iconographie et les légendes. Donc, dès le départ, il y a eu cette recherche et pour bien vous montrer que cette iconographie, elle a été choisie par les auteurs et qu'elle a un sens, je prendrai un seul exemple, une vignette de Popeye que l'on a dans un chapitre de Martin Bruegel et cette vignette de Popeye, elle était essentielle parce qu'elle nous permet de travailler sur une mythologie de table à savoir que Popeye mangerait des épinards parce qu'il y a du fer dans des épinards. Ça, je pense que tout le monde a entendu parler de ce lien entre Popeye, les épinards, le fer et la force de Popeye. Or, c'est totalement faux. En réalité, Popeye consomme des épinards parce qu'il y a de la vitamine A et il nous fallait la vignette du comics présentant réellement Popeye en train de manger des épinards et répondant à Olive qu'il mange des épinards parce qu'il y a de la vitamine A. Et donc là, c'est là où on voit que ça a été pensé, vraiment réfléchi. Et ensuite, il y a eu le travail, évidemment, des éditeurs de Debelin où globalement, ils ont conservé la quasi-totalité de notre iconographie. Il n'y a que deux ou trois iconographies qui ont été refusées, donc c'est vraiment très peu. Et on a réussi à trouver l'équivalent. Donc, le travail a été fait par les auteurs mais il y a eu un énorme travail et ça, il faut le souligner, d'iconographie et d'édition de ce volume. Il y a eu trois jeux d'épreuve pour ce volume et je crois qu'on le voit quand on le lit, on voit qu'il y a eu un vrai travail d'édition, qu'il y a eu un vrai travail sur l'iconographie et là, je voudrais saluer le travail qui a été fait par Émilie Barian qui est l'éditrice qui a suivi le volume et on a fait ces trois jeux d'épreuves entre septembre et février d'une année de confinement. Ça a été compliqué et il y a eu un travail remarquable mais avec des dimanches qui ont été bien occupés également pour y arriver. Oui, je n'en doute pas parce qu'on est effectivement frappés par l'ampleur du travail que l'on imagine aisément dès lors qu'on est habitué du travail et d'ouvrage collectif que l'on imagine sans peine, bien sûr. Alors, dans votre introduction qui met parfaitement en perspective l'ouvrage, vous parlez d'une volonté de faire une sorte d'histoire culturelle de l'alimentation. C'est des choses dont nous avons déjà eu l'occasion de discuter les uns et les autres lorsqu'on parle de la manière de faire l'histoire de l'alimentation. Or, effectivement, au fil des pages que l'on tourne dans ce livre, on a des auteurs qui font œuvre d'histoire sociale, qui font œuvre d'histoire économique, d'histoire environnementale, d'histoire animale également. L'animal est très, très, très présent, vivant ou mort d'ailleurs dans cet ouvrage. D'histoire des gestes également, d'histoire évidemment, bien sûr, de la culture matérielle, mais aussi d'histoire religieuse, d'histoire politique, etc. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est pour vous que cette histoire culturelle de l'alimentation, on est là finalement dans une histoire très totale, très transversale. Donc, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur ce positionnement, finalement, historiographique que vous proposez dans ce livre. Effectivement, dès le départ, j'indique que c'est une histoire culturelle et qu'on a voulu faire une histoire culturelle, tout simplement parce que l'alimentation, ce n'est pas uniquement un besoin physiologique. L'alimentation, c'est un savoir et un apprentissage. C'est un savoir et un apprentissage dès le monde préhistorique et c'est un savoir et un apprentissage pour la population du XXIe siècle. Et à partir du moment où c'est un savoir et un apprentissage, c'est une culture. C'est une culture alimentaire et donc, c'est de l'histoire culturelle qui, pour moi, l'histoire culturelle est une histoire totale qui permet de faire dialoguer ensemble l'histoire religieuse, l'histoire politique, l'histoire des techniques, l'histoire du corps, l'histoire du geste. Et donc, c'est ce qui permet de faire le lien en gros entre toutes ces histoires. Si je prends une métaphore culinaire, parce que là, c'est l'occasion de le faire, c'est ce qui me permet d'avoir une belle sauce pour pouvoir présenter un plat alléchant. Donc, l'histoire culturelle, pour moi, c'est vraiment la possibilité de pouvoir présenter toutes ces chapelles historiques ensemble avec comme objectif de comprendre le rapport à l'alimentation, le rapport à des aliments, parce qu'il y a un élément qui est essentiel qu'on attribue souvent à Lévi-Strauss, mais l'idée n'est pas de Lévi-Strauss, qui est cette idée que il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Et ça, c'est un élément qui me semble essentiel. Quelle que soit la population, de la paysannerie jusqu'à la plus haute aristocratie, quelle que soit la période, il y a bien cette idée des aliments que l'on va consommer, de ce qu'on ne va pas consommer, des manières de table. Les manières de table, elles sont présentes du début jusqu'à la fin, et ça, c'est vraiment totalement culturel, et ces manières de table disent bien le rapport à l'autre, le rapport à son corps, le rapport aux hiérarchies, le rapport à la religion, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en avant la dimension histoire-culturelle, qui était aussi une façon de positionner le livre dans l'historiographie et de le positionner par rapport à ce qui avait pu être fait dans les années 1960, où la première approche de l'histoire de l'alimentation était une approche qui essayait de calculer des bilans en termes de calories, de protéines, de lipides, d'avitaminoses, etc. Et c'est une histoire qui avait été un peu dans une impasse, en tout cas pour les périodes non contemporaines, parce que les sources ne permettaient pas d'y répondre. En revanche, il n'y a jamais eu la volonté, en mettant en avant le culturel, d'exclure le social et l'économique, puisque le culturel ne peut pas être compris si on n'a pas le social et l'économique. C'est le sens de la formule de l'école des annales où on nous dit que c'est une histoire qui va de la cave au grenier. Pour que le grenier tienne, il faut des fondations et il nous faut l'économique et le social. Et où vous avez entièrement raison, c'est qu'en fonction des auteurs, il y a une sensibilité plus ou moins marquée à une histoire culturelle ou un petit peu moins culturelle. Et c'est vrai que si vous prenez par exemple les chapitres de Martin Bruegel, il y a une approche qui est davantage axée vers l'économique et le social. Mais les différentes rubriques que l'on retrouve d'un chapitre à un autre nous permettent d'avoir cette unité autour de comment on mange, pourquoi on mange. Et donc comment on mange, pourquoi on mange, ce sont des questions culturelles. effectivement, j'ai également été on va dire à la fois alléchée et aussi très intéressée dans les... Mais bon, ce sont des choix éditoriaux de cette collection-là par la fluidité d'ouvrage et la possibilité que vous laissez, alors même qu'il s'agit d'un ouvrage extrêmement documenté, extrêmement renseigné, très sérieux, toujours très référencé et dans le même temps vous parvenez à proposer un ouvrage qui est ludique, qui est agréable à lire. Alors évidemment, on a évoqué la question du choix d'y mettre énormément d'illustrations et de leur faire beaucoup de place, de les illustrer, de les légender, ça c'est un fait, mais il y a des rubriques qui sont particulièrement intéressantes et que l'on attend même avec envie et je dois avouer un péché qui a été celui d'aller les picorer presque même avant de lire le fond du texte mais je pense que je ne serais pas la seule à faire ça. Donc il y a deux rubriques qui reviennent de manière récurrente du début à la fin de l'ouvrage qui sont ces fameuses mythologies de table que vous évoquez. Vous avez donné l'exemple de Popeye et donc de sa vitamine A et non de ses épinards. mais il y est question de manger du chien, de manger du rat dans les tranchées. Il y est par ailleurs question de Charlemagne qui aurait contribué à l'invention entre guillemets des fromages ou en tout cas de certains fromages. Il y est encore question par exemple de l'invention de la fourchette par les byzantins. J'en passe à toutes les périodes finalement. Vous allez chez le lecteur avec ces petites rubriques qui ponctuent le livre que sont les mythologies de table et qui sont un élément assez ludique dans cet ouvrage tout en étant un élément d'information ou en tout cas qui permet de revenir aussi sur certaines idées reçues. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Et il y a la fameuse rubrique Clio au fourneau effectivement qui propose des recettes, qui propose aussi les supports sur lesquels on trouve les recettes. Il y a par exemple les fameuses tablettes de recettes babyloniennes que j'ai trouvées absolument fascinantes. Vous, on y parle du gâteau à la carotte, de la manière de cuisiner la pomme de terre avant Parmentier et j'en passe encore. Donc ces deux rubriques, je voudrais savoir comment vous les avez pensées, construites avec les auteurs. Une question toute simple, est-ce que ça a été simple d'arriver à s'entendre de la préhistoire à l'époque contemporaine sur ce qu'on peut appeler une mythologie de table ? Et quand on prononce le terme de mythologie, j'imagine que ça n'a pas forcément dû être simple avec les collègues d'Histoire ancienne, par exemple. Donc voilà, j'aurais voulu que vous nous en disiez un peu plus sur la manière dont vous avez construit ces rubriques-là et ce que ça a généré aussi de discussions, d'échanges entre des chercheurs de différentes périodes finalement. Dès la première réunion que nous avons eue avec l'équipe constituée, j'ai évoqué ces différentes rubriques puisque l'objectif était d'avoir une unité d'ensemble. Une unité d'ensemble et les rubriques nous permettaient d'avoir ce fil rouge et d'avoir également cette approche ludique qui a été recherchée. Parce qu'on doit penser à nos lecteurs également quand on écrit. L'idée était de faire de la très bonne vulgarisation et j'espère qu'on a réussi à faire la bonne vulgarisation, ce qui veut dire un style non jargonnant et essayer de créer des rendez-vous avec le lecteur. Il y a 800 pages, ce qui peut paraître parfois un peu lourd dans un premier temps quand on voit le volume et pourtant, on peut effectivement vagabonder, on peut passer d'une rubrique à une autre et en deux, trois heures, avoir une vision intéressante, me semble-t-il, de ce que peut être l'histoire de l'alimentation. L'objectif était aussi de montrer comment on travaille, comment on travaille l'histoire de l'alimentation et les deux rubriques que vous avez signalées sont deux rubriques qui sont là pour montrer ce qu'est le travail de l'historien autour de l'alimentation. Donc la rubrique Mythologie dotable, c'est une rubrique à laquelle je tenais parce que ça fait quelques années, justement sur le renouveau, sur la manière dont on travaille l'alimentation, de plus en plus les historiens sont attachés à la déconstruction des mythes. Il y a eu beaucoup de légendes, beaucoup de mythes qui sont souvent hérités du XIXe siècle. Souvent, c'est au XIXe siècle que cela est créé. On les a repris au XXe, sans forcément beaucoup de rigueur scientifique, d'ouvrages grand public à ouvrages grand public, ce qui était d'ailleurs une façon de confiner ou de conserver un statut un petit peu anecdotique à l'histoire de l'alimentation avec ces rencontres entre un produit et la grande histoire, comme vous le soulignez, Charlemagne et le Brie, Marco Polo, les pattes, Marie-Antoinette et la brioche, etc. L'idée, c'était de montrer que c'était peut-être autre chose l'histoire de l'alimentation et en même temps aborder des points qui sont connus aussi des lecteurs et pouvoir créer une sorte de connivence. Je crois que c'est important aussi dans un livre d'avoir cette connivence et d'aller sur des terrains qui semblent connus des lecteurs et de leur faire comprendre que là, il y a peut-être une exagération, que là, il y a peut-être eu un mythe où est le mythe, pourquoi il y a eu cette création d'un mythe et où est l'erreur. Par exemple, pour les pattes et Marco Polo, Antonella Campanini explique bien que c'est une construction du XXe siècle, cette fois, pour promouvoir les pattes aux Etats-Unis. Et elle explique bien la construction. Et mythologie de table, donc quand j'en ai parlé, pour moi, mythologie de table, c'est une expression que j'aime bien parce qu'il y a un double clin d'œil. Il y a un clin d'œil aux mythologies de Barthes et dans les mythologies, Barthes évoque le steak frites comme étant un signe de francité, comme étant un élément identitaire des Français. Et il évoque également les fiches cuisine du magazine Elle. Donc, on a comme ça dans le livre un certain nombre de clins d'œil que les lecteurs verront ou pas à d'autres auteurs. Et mythologie de table, c'est aussi une façon de faire un clin d'œil aux propos de table. Les propos de table, qui est un genre littéraire qui existe depuis l'Antiquité et qu'on a encore au XXIe siècle, et propos de table, c'était aussi une façon de montrer comment on pouvait parler plaisamment, mais sérieusement également, de ces légendes urbaines. Alors maintenant, sur la réception. Alors quand j'en ai parlé lors de la première réunion, certains étaient vraiment tout de suite convaincus de l'intérêt et avaient plein de choses à dire. c'était le cas notamment pour l'époque médiévale, l'époque moderne et contemporaine parce que je crois qu'on a beaucoup travaillé sur ces questions-là en fait. Donc ce n'était pas quelque chose de surprenant. Pour nos collègues d'histoire ancienne, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, mythologie, ça veut dire autre chose qu'à mon clin d'œil renvoyant à Barthes, en fait, il y a d'autres clins d'œil beaucoup plus lourds quand on est spécialiste de la Grèce antique et évidemment que mythologie, ça veut dire autre chose. Et en plus, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très présent dans leurs travaux. Alors on en a un, par exemple, pour le monde grec, il y a l'idée qui a été très présente, y compris dans nos amphi, y compris dans les cours dans le supérieur, que les Grecs n'auraient mangé que des viandes de sacrifice. En fait, non, il y a d'autres viandes qui sont consommées et qui ne viennent pas du sacrifice. Mais ça a été plus compliqué en fait pour trouver un certain nombre de mythologies de table. On a eu plus de mal à en trouver pour la Mésopotamie, pour l'Égypte ancienne, alors que le problème pour les périodes médiévales, modernes et anciennes et contemporaines, c'était plutôt le choix. On a été obligés d'en supprimer parce qu'on en avait trop par rapport à ces mythologies de table. Enfin, pour les préhistoriens et nos préhistoriennes, en fait, on a eu la chance de pouvoir avoir une mythologie de table ultra-contemporaine qui est le fameux régime paléo, qui est un régime qui n'est absolument pas caractéristique du régime paléolithique puisque s'il y a un élément caractéristique des différents régimes de la période de la première période du monde préhistorique. C'est le gras, l'appétence pour la viande grasse, pour le gras. Or, le régime paléo exclut la viande grasse. Donc, pour les préhistoriens, il n'y a pas eu de difficultés majeures parce qu'on avait dû les interroger très, très souvent sur qu'est-ce que le régime paléo. Et Clio au fourneau, alors ? Et vos recettes de Clio au fourneau, effectivement, ça, je pense que les lecteurs vont adorer. Il y a une vraie demande sociale. Il y a effectivement des ouvrages qui sont spécialisés sur ces recettes anciennes. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois, à chaque fois, remis en contexte. Mais effectivement, est-ce que vous pensez que les lecteurs pourront tenter de refaire certaines de ces recettes et est-ce qu'elles sont faisables pour les plus anciennes ? Alors, dans cette collection, normalement, il y a un atelier de l'historien. Un atelier de l'historien qui est placé à la fin du volume. Et je n'ai pas trop envie de faire, à la fin du volume, un long développement sur l'historiographie, les différentes écoles, comment on a travaillé telle source, etc. Il me semblait que c'était plus intéressant à la fin de chaque période historique, à la fin de la préhistoire, de montrer quelles étaient les sources dont on disposait pour essayer de reconstituer ou d'évoquer cette cuisine, d'où le titre Clio au fournour. On le fait pour la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. On ne l'a pas fait pour l'époque contemporaine parce qu'on voyait moins l'intérêt de publier des recettes du XXe siècle qui ressemblent à nos recettes actuelles. Là, il n'y a pas le recul nécessaire, à mon avis, pour rester dans le même esprit que les autres Clio au fourneau. Et cette rubrique Clio au fourneau, c'est aussi une réponse à des critiques qu'on m'a souvent adressées par rapport à mes livres personnels où je ne mettais jamais de recettes. J'ai publié un certain nombre de livres en histoire de l'alimentation et je m'étais toujours refusé à mettre des recettes de cuisine du XVIIe, XVIIIe parce que j'étais très critique sur ces reconstitutions historiques. J'ai évolué, c'est l'avantage de prendre de l'âge et d'échanger avec des collègues et j'ai un certain nombre de collègues qui m'ont convaincu de l'intérêt de cette reconstitution d'une forme d'archéologie expérimentale. C'est-à-dire que j'ai compris que j'avais eu de mauvaises expériences dans le cadre de banquets dits renaissances où ce qu'on nous présentait n'avait strictement rien à voir avec la culture de la renaissance et ça m'avait vraiment très refroidi par rapport à cet exercice et j'ai eu d'autres expériences plus positives où j'ai compris en fait l'intérêt et à la fois j'ai compris la demande des lecteurs. Et donc là encore ça me semblait intéressant de leur montrer mais sans aller jusqu'à la reconstitution c'est-à-dire qu'on ne donne pas les équivalents actuels c'est-à-dire qu'on ne prend pas une recette de la Mésopotamie en disant au XXIe siècle ça représente tant de grammes telle température de cuisson etc. On donne la source brute. C'est ça que je voulais moi ce qui m'intéressait et je pense que ça a vraiment intéressé les autres auteurs du volume leur montrer les sources brutes et comment on peut les interpréter. Donc interpréter sans forcément aller jusqu'à la reconstitution ou jusqu'à l'archéologie expérimentale. mais on peut le faire puisqu'on donne la source brute on montre les limites les éléments qu'on ne connaît pas donc le temps de cuisson très souvent les quantités les aliments qui ont évolué c'est un élément aussi qu'on voulait bien montrer c'est-à-dire que une carotte du XVe siècle ne ressemble pas à une carotte du XXIe siècle le garum de l'époque romaine ce n'est pas l'équivalent d'une sauce vietnamienne qu'on nous présente aujourd'hui il y a d'autres il y a ces problèmes techniques et en même temps il y a cette possibilité d'une évocation de goût mais si on va dans cette reconstitution et si on essaye d'évoquer cette cuisine ancienne il faut quand même garder à l'esprit qu'on sera toujours éloigné de cette cuisine qui a été perdue quoi qu'il arrive cette cuisine on n'arrivera jamais à la retrouver parce que les denrées ne sont plus les mêmes et quand bien même on arriverait par un heureux hasard en histoire il peut y avoir de très d'heureux hasard si on arriverait à produire exactement le même plat la même qualité les mêmes goûts etc les mêmes saveurs le problème c'est que notre palais est un palais qui a été éduqué pour le 21ème siècle et pour les saveurs du 21ème siècle donc on goûterait un plat d'Egypte ancienne de Grèce ancienne de période médiévale avec de toute façon un palais qui est du 21ème siècle et avec un imaginaire qui est un imaginaire du 21ème siècle sur ce que pouvait être la cuisine du 17ème la cuisine médiévale ou la cuisine pharaonique néanmoins c'est un livre d'histoire de l'alimentation c'était inévitable et incontournable de présenter des recettes ça aurait été incompréhensible de ne pas en donner on en donne et je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont faisables vous parliez par exemple du gâteau aux carottes anglais quand même du 18ème on peut tenter et on devrait arriver à un résultat relativement proche de ces gâteaux aux carottes anglais du 21ème siècle alors il y a des termes que vous avez prononcés à plusieurs reprises et qui m'amènent maintenant à vous interroger aussi un petit peu sur les thématiques qui apparaissent de manière récurrente dans cet ouvrage alors il est évidemment impossible dans le temps qui nous est imparti ici de résumer cet ouvrage tant effectivement il aborde comme on l'a dit à plusieurs reprises de domaine et c'est là aussi toute sa nouveauté tout son intérêt mais il y a néanmoins et moi ça m'a frappée et il y a notamment des choses dont vous avez parlé tout à l'heure des fils rouges des fils conducteurs que l'on voit de bout en bout de l'ouvrage et qui sont d'autant plus intéressants que ces fils rouges traversent des périodes des espaces-temps foncièrement foncièrement différents et néanmoins ils sont présents la question du goût la question du goût que vous avez évoqué à plusieurs reprises cette fameuse question notamment qui m'avait beaucoup intéressée à la lecture du goût du gras justement où là on a beaucoup appris sur le goût du gras dès l'époque préhistorique avec cette appétence pour la moelle des os notamment etc et donc là finalement ça tord le coup effectivement à beaucoup d'idées reçues vous avez évoqué la question du mythe du régime paléo mais le goût sucré salé le cuit le cru également les textures et culturellement l'évolution de l'appétence pour tel ou tel type de texture de goût de couleur aussi d'apparence de simplicité de présentation du plat ou de complexité à l'inverse de présentation du plat d'autres thématiques alors je vous laisserai peut-être revenir sur une ou deux mais on ne pourra pas toutes les aborder mais en tout cas je voudrais attirer l'attention du lecteur aussi sur la place qui est faite dans ce livre et là encore c'est intéressant de l'observer au prisme de périodes très différentes la place qui est faite à l'alimentation comme élément identitaire comme élément qui permet de se connaître de se définir entre soi entre un groupe commun mais également de se définir par rapport à l'autre comment l'alimentation est un élément de compréhension et de définition de l'altérité et ça on le retrouve sur l'ensemble des périodes j'ai trouvé ça particulièrement intéressant mais aussi la question que vous avez également prononcé le terme tout à l'heure de la question des manières de table alors on les connaît on les attend pour l'époque contemporaine pour l'époque moderne pour l'époque médiévale pour l'époque antique également en tout cas chez les élites mais on se rend compte que finalement elle est présente déjà bien avant y compris dans les classes populaires donc c'est aussi l'un des intérêts des articles de cet ouvrage donc peut-être souhaitez-vous réagir sur l'un ou l'autre de ces thèmes et ce qui m'intéresserait surtout c'est comment vous êtes parvenu entre historien et préhistorien donc d'époque et d'univers si différents à vous comprendre et à vous entendre sur la sémantique sur les mots sur la taxonomie j'imagine que ça n'a pas été simple donc lors de la la première réunion que nous avons eue avec les membres de l'équipe et l'éditrice on a cette réunion a duré toute une après-midi et on a donné la parole à chaque auteur en disant en leur demandant qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans votre période qu'est-ce que vous voulez dire c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé avec un plan qui était un plan défini en imposant à tous mes collègues de traiter aspects approvisionnement aspects sociaux ou autres il n'y avait pas un plan type qui aurait été reproduit de chapitre à chapitre ça je l'ai évacué parce que j'avais affaire à des spécialistes à des gens qui étaient plus compétents que moi sur ces différentes périodes je ne me voyais pas aller dire aux spécialistes de la Mésopotamie ou de l'Égypte ancienne il faudrait que tu puisses traiter tel aspect et tel aspect ton plan ça doit être ça j'ai présenté l'esprit général et donc le fil rouge histoire culturelle et ce que j'ai trouvé très intéressant dans les différents points que vous avez listés tous les points que vous avez listés c'est l'histoire culturelle en fait sur le goût sur les couleurs sur les manières de table etc ce qui montre bien qu'on a bien ce fil rouge mais qui est un fil rouge subtil j'allais dire qui n'était pas ce plan reproduit de chapitre à chapitre donc on a échangé et c'était passionnant c'était passionnant parce que là il n'y avait aucun enjeu académique tout de suite c'était le rêve pour des universitaires on échange entre nous et on dit simplement ce qui nous semble le plus important pour nos différentes périodes et on s'est rendu compte très rapidement que la question de l'altérité elle apparaissait pour toutes les périodes que c'était un élément vraiment essentiel et que notre histoire de l'alimentation on voulait vraiment l'axer sur le goût la question du goût on l'a évoqué tout de suite le fait culinaire le fait culinaire sur la manière de faire la cuisine les techniques sont présentes la manière de penser la cuisine la manière de transmettre d'apprendre etc et donc à partir du moment où on avait ces différents questionnements de présent on a pu échanger et construire et ensuite ces échanges ont été essentiels pour délimiter les différents chapitres et savoir où on s'arrête par exemple le sucre le sucre il est partagé entre différents auteurs le sucre est très présent dans les chapitres de Mohamed Werfelie qui évoque la question du sucre à partir du 6ème siècle en Perse jusqu'au 15ème siècle c'est à dire qu'il montre bien la progression de la canne à sucre de l'Est vers l'Ouest et il s'arrête en Méditerranée et moi je reprends la suite à partir des îles atlantiques donc dès le 15ème et ensuite l'arrivée de la canne à sucre aux Amériques et une augmentation de la production de sucre et ça ce sont des arbitrages qui ont été faits dès les premières réunions et des arbitrages qui ont eu lieu lorsqu'il y a eu les relectures donc il y a eu des arbitrages qui ont été plus difficiles à faire dans certains cas que dans d'autres évidemment mais ça fait partie aussi du travail de direction d'un ouvrage collectif et d'arriver à éviter les redites et montrer qu'il y a une continuité et j'ai l'impression qu'on a bien réussi à montrer ces continuités il n'y a pas de rupture d'un chapitre à un autre on a l'impression que c'est un autre auteur réellement et que on va aller dans une autre direction alors concernant le vocabulaire effectivement il y a eu un travail dès le départ sur le le registre de langage c'est-à-dire que dès le départ on a bien indiqué que c'était de la vulgarisation scientifique et donc à partir du moment où on pose la question de la vulgarisation scientifique ça veut dire un niveau d'écriture qui est un niveau d'écriture compréhensible on n'écrit pas pour les dix spécialistes de la question on écrit pour un public qui est intéressé par l'histoire de l'alimentation mais qui n'a pas forcément fait une thèse sur l'histoire de l'alimentation et donc il faut que ce soit compréhensible pour toutes les périodes y compris celles qui sont peut-être les moins accessibles apparemment comme par exemple après histoire où là il y a un vocabulaire technique à maîtriser et donc il y a eu un très beau travail qui a été fait par les différents auteurs pour justement avoir un ton accessible tout en étant scientifiquement acceptable c'est la difficulté de la vulgarisation la vulgarisation est un travail qui est beaucoup plus difficile pour un universitaire de trouver le ton juste qu'un article scientifique où là on est dans notre domaine et on sait quels sont les éléments de langage j'allais dire à utiliser pour montrer qu'on est instruit qu'on a lu tel ou tel auteur etc là c'est pas le cas on veut vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre en donnant les clés pour aller plus loin dans la réflexion néanmoins c'est également présent et donc il y a une unité de style et dès le départ on a donné des chapitres de volume qui avaient été publiés dans la collection Mondes Anciens pour donner un peu l'idée de cette manière d'écrire maintenant sur le goût ou sur les manières de table c'est vrai que le sucre est intéressant parce qu'on voit l'évolution d'une d'un goût qui s'impose progressivement très progressivement entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine on voit l'évolution du sucre qui au départ est vraiment lié aux épices et lié au thérapeutique lié à un signe de distinction sociale une dépense ostentatoire donc on est vraiment dans l'univers des épices pour l'époque médiévale et encore le 16ème on s'aperçoit qu'il y a une rupture un début de rupture sur le discours médical concernant le sucre dès le tournant du 17ème où on commence à avoir quelques médecins qui présentent le sucre comme étant dangereux pouvant provoquer une addiction pouvant entraîner des problèmes dentaires etc même si globalement le discours reste quand même positif concernant le sucre d'un point de vue médical il faudra attendre l'époque contemporaine pour avoir un discours médical beaucoup plus hostile à la surconsommation de sucre on voit également une progressive démocratisation du sucre et ça c'est assez intéressant de voir la progression de la consommation du sucre dans d'autres catégories sociales et la modification de la perception du sucre le sucre qui va être davantage associé aux enfants et aux femmes à partir de la fin de l'époque moderne et donc là on voit comment une denrée alimentaire participe de la construction du masculin et du féminin et comment on peut faire une histoire du genre à partir de l'histoire de l'alimentation et on voit des continuités qui sont quand même assez remarquables où dès la fin du Moyen-Âge le monde anglo-saxon est marqué par une surconsommation du sucre et les Anglais ont dès le 15e siècle la bouche la plus sucrée d'Europe et au 21e siècle les Anglais ont toujours la bouche la plus sucrée d'Europe et donc c'est là où le temps long est aussi intéressant de ce point de vue là et sur les goûts on a ainsi évoqué je crois que c'est un élément que vous n'aviez pas évoqué sur mais c'est vrai qu'il y a énormément de thèmes dans ce livre l'opposition entre la viande et le poisson c'est aussi un élément que l'on peut suivre de la préhistoire à nos jours puisqu'il y a une consommation de fruits de mer dès la préhistoire de poissons dès la préhistoire et on s'aperçoit qu'en fonction des périodes c'est soit la viande qui est mise en avant soit le poisson l'antiquité a valorisé les fruits de mer les poissons notamment l'antiquité gréco-romaine le christianisme va dévaloriser le poisson en l'associant au maigre et à la pénitence alors que la viande est un attribut majeur de puissance pour les élites barbares et renvoie à la virilité et renvoie à cette puissance sociale le poisson va quand même nourrir une forme de maigre gastronomique où les élites vont pouvoir montrer une distinction sociale par la consommation de poissons frais et si on prend les temps très très récents on est encore sur cette opposition entre le poisson qui est plutôt considéré comme un aliment sain porté par la diète méditerranéenne et la viande rouge qui est plutôt stigmatisée avec une surconsommation de viande rouge aujourd'hui c'est-à-dire on voit bien qu'il y a cette opposition viande-poisson qui traverse vraiment nos différentes périodes merci beaucoup alors le temps tourne je souhaiterais dans les deux trois minutes qui nous restent insister peut-être là encore pour éclairer les lecteurs et les futurs lecteurs de ce livre insister sur le fait qu'il résonne d'actualité finalement ce qui est intéressant c'est que alors que l'on a même évoqué au début de cet échange le fait que les deux tiers de cet ouvrage soient consacrés aux périodes de la préhistoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge et bien pour autant on y trouve des thématiques qui relèvent d'enjeux sociétaux environnementaux sanitaires également qui nous renvoient à une actualité extrêmement brûlante alors il y a des termes qu'on a évoqués vous avez parlé du régime paléo et la question des régimes alimentaires nous renvoient à l'essor actuel du végétarisme du véganisme également il y a les questions d'excès de jeûne de crise alimentaire et d'approvisionnement qui sont également très très présentes dans cet ouvrage et la période Covid nous a conduit à réfléchir ou en tout cas à interroger remettre en question les circuits d'approvisionnement qui étaient ceux qui s'étaient mis en place depuis la révolution industrielle finalement donc ça nous permet de réinterroger tout ça et de l'aborder finalement sur le temps long la part du végétal et de l'animal dans l'alimentation mais aussi le rapport à l'animal le rapport à l'animal qui est extrêmement présent dans votre ouvrage et qui là encore je pense intéressera beaucoup beaucoup les lecteurs et sur cette question de l'animal on y voit également le rôle qu'a pu jouer l'homme au fur et à mesure donc de l'évolution des modes alimentaires dans la domestication animale mais aussi dans la manière dont il a façonné les espèces animales dont il a contribué à modifier les espèces animales et végétales d'ailleurs bien évidemment donc finalement certes cette histoire culturelle de l'alimentation on y croise également énormément de thématiques et c'est là qu'on voit à quel point cette histoire de l'alimentation est à la convergence d'autres champs historiques et historiographiques et donc je pense que ne serait-ce que pour ces différents aspects qui sont présents tout au long de l'ouvrage et bien c'est un livre qui plaira à des lecteurs extrêmement différents du mangeur de viande au vegan de celui qui entend comment dire défendre le combat pour défendre l'espèce animale aujourd'hui et on sait là encore tous les débats que ça rejoint donc j'aurais souhaité féliciter en votre nom l'ensemble de l'équipe de cet ouvrage pour avoir su à la fois renouveler cette histoire de l'alimentation et en même temps nous montrer à quel point ces habitudes alimentaires de l'être humain depuis des dizaines de milliers d'années finalement résonnent de l'actualité qui est la nôtre aujourd'hui dans nos manières de table bien sûr mais aussi dans notre rapport à la nature à l'environnement et à l'animal toute histoire est histoire contemporaine un livre de 2021 bien sûr et vous avez entièrement raison c'est à dire que si on a mis en mythologie de table le régime paléo dès le premier chapitre c'était vraiment pour bien montrer qu'on parle du temps présent on parle de nos préoccupations donc la question de la maltraitance animale c'est un élément qu'on peut comprendre quand on voit l'évolution de la sensibilité à la maltraitance et c'était important de bien souligner que sur le temps long on a abattu les animaux en public que les tueries c'est le terme de l'époque médiévale pour les abattoirs montre bien un autre rapport au monde animal les régimes particuliers les alimentations particulières on les a en fait dès l'antiquité dès l'antiquité donc c'était aussi intéressant de bien montrer ces liens et la conclusion qui est Clio en quête de repères en fait les repères on les a dans le livre et dans la conclusion j'ai mis les éléments qui étaient plutôt caractéristiques de la fin du 21ème siècle mais en réalité tous ont un écho dans le livre tous ont déjà été plus ou moins abordés dans le livre et le livre se termine même par la liste des spécialités régionales qui ont été classées par l'UNESCO et il me semblait que c'était aussi un élément important de montrer qu'il y avait tout ce processus de patrimonialisation de l'alimentation et les fameuses mythologies de table que nous avons évoquées en fait elles contribuent et elles sont filles de cette patrimonialisation elles existent parce qu'il y a ce rapport particulier aux spécialités culinaires etc et donc il y a toujours ce jeu qui a été fait entre le temps présent et aujourd'hui et il y a certaines rubriques que l'on retrouve d'un chapitre à un autre qui effectivement sont là pour rappeler on vous parle aussi du 21ème siècle et je pense que toute personne qui s'intéresse vraiment aux enjeux actuels liés à l'approvisionnement la souveraineté alimentaire qui est actuellement d'actualité la question de l'approvisionnement des circuits courts on le retrouve évidemment dans le volume et ça permet aussi probablement d'avoir une approche plus apaisée des débats actuels et au tout début de l'entretien j'évoquais le temps long comme un combat pour l'histoire mais je trouve que le temps long c'est aussi un combat pour avoir des débats raisonnés de savoir d'où on d'où on part et pourquoi on parle ainsi et comprendre les évolutions et c'est là où on voit l'intérêt public de l'histoire au-delà d'un certain nombre de connaissances puisque l'historien effectivement il permet de comprendre le fonctionnement de sociétés passées donc si vous êtes quelqu'un qui est passionné par la Grèce antique ou l'Égypte antique vous aurez matière il y aura vraiment énormément d'informations mais si ce que vous recherchez c'est également de pouvoir réfléchir sur notre culture actuelle nos manières de table les manières de table des autres les crispations religieuses autour de l'alimentation qui est aussi un sujet d'actualité lorsqu'on parlait de l'identité de l'altérité ce livre permet aussi d'avoir cette profondeur et d'avoir un certain nombre de repères pour savoir par exemple clairement qu'est-ce qu'un interdit alimentaire dans une religion pourquoi ça existe et savoir qu'est-ce qu'un interdit alimentaire et pourquoi ça existe peut-être que ça permet davantage de comprendre les enjeux actuels autour de ces questions bien écoutez Florent Kelly je vous remercie beaucoup j'espère que cet échange aura mis l'eau à la bouche effectivement des lecteurs potentiels en tout cas je voudrais vous féliciter pour cette aventure collective pour le travail accompli qui on l'a dit à plusieurs reprises est absolument impressionnant c'est une nouvelle somme de l'histoire de l'alimentation que vous proposez ici une nouvelle synthèse qui non seulement montre toutes les avancées de la recherche et des méthodes de la recherche d'histoire de l'alimentation qui ont eu lieu depuis la précédente synthèse sur l'histoire de l'alimentation mais qui a aussi le grand mérite le très grand mérite d'ouvrir de nouvelles pistes pour tous les futurs historiens en herbe qui peut-être dans 20 ans ou 25 ans viendront faire encore une nouvelle synthèse de l'histoire de l'alimentation en tout cas merci pour cette lecture passionnante et je vous souhaite une pleine réussite à toute l'équipe pour cet ouvrage merci à vous et à dans 25 ans pour cette nouvelle génération merci au revoir Florent Callier au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo